Voilà, bonjour et bonsoir. Gaii Nazan Ndeko Nabino Kalonji Wamulumba. Et par Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congalaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Nous sommes dans les social media. Vous pouvez facilement nous atteindre d'une façon ou d'une autre. Nous sommes dans le Facebook, dans le YouTube, dans l'Instagram, dans le TikTok, dans les X. Nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre. Et nous avons la RT Kalonji dans le Grand Kassai. N'oubliez pas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, nous avons un petit peu de vidéo. En tout cas, nous avons un petit peu de vidéo. Nous avons un petit peu de vidéo. Nous avons un petit peu de vidéo. Et puis, nous avons un petit peu de vidéo. Mais n'oubliez pas, nous avons répété, de partager et de vous abonner, de devenir membre du club Kalonji TV. Et puis, Kalamengite TV, comme on a 100 000 abonnés, cela, c'est grâce à vous. Et nous sommes contents de voir que ces abonnés, c'est grâce à vous que nous les atteignons. En tout cas, 300, je crois que 300 personnes, si nous avons 300 personnes qui s'abonnent, qui partagent, on atteindra déjà 100 000 abonnés. Merci à vous tous pour votre présence. Merci. et nous avons un petit peu de vidéo. Vous avez un petit peu de vidéo, mais avant, si vous avez un petit peu de vidéo, on a un petit peu de vidéo. Tout le monde a un petit peu de vidéo et puis on revient pour les maçons. Bienvenue sur Congo Rx, la plateforme de télémédecine révolutionnaire qui transforme les soins de santé à travers la République démocratique du Congo. Profitez de la commodité des consultations vidéo à domicile. La plateforme Congo Rx vous fait gagner du temps et vous évite les déplacements. Téléchargez l'application dès aujourd'hui et découvrez des soins de santé comme jamais auparavant. Voilà, les soins de santé comme jamais auparavant. Donc, vous pouvez facilement télécharger Congo Rx quand vous les téléchargez dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Vous serez en mesure de remplir tous ces formulaires qu'on va vous présenter et puis par après, vous avez la possibilité d'appartir à téléphone à l'école. Et si vous avez un sotou vous serez en mesure d'entrer en contact avec un médecin pour une commodité sans pareil. En tout cas, ça sera à votre portée et la santé dans votre poche. Voilà ce que je peux nous encourager à faire. Merci beaucoup. En même temps, je profite, je profite pour dire que nous avons ce qui est au bas de l'écran. Pour n'avoir un sotou dans le bas de l'écran nous sommes presque là. Nous demandons toujours votre aide et nous savons que vous êtes de la très bonne qualité et vous allez nous aider à voir ce que nous avons besoin qui nous reste. Donc, le Kachap est là-bas, les Orange Money est là-bas pour ceux-là qui sont au Congo. Nous avons les Zelle, nous avons les Paypal et nous avons les Manigrams. Tous les noms, les détails, l'email, tout est devant vous et c'est facile à voir cela. Je crois que tout est là. Voilà, vous pouvez voir sans difficulté. Merci à vous tous. Rapidement, rapidement, je vais aussi vous montrer ce que nous faisons toujours et par où les gens ici pour ceux qui sont en Europe, en Suisse, en Angleterre, tout comme dans l'Union Européenne. les numéros sont là. Maman, Cécile, Maria et puis MM, leurs numéros sont là pour nous assister, nous aider. Je sais que des fois, les gens sont distraits de le faire, mais nous sommes presque là pour notre studio. Nous attendons que vous puissiez nous assister afin que nous puissions atteindre notre objectif. Voilà, les mêmes numéros dans des couleurs différentes pour Bomo Nango, en tout cas, que Dieu vous assiste et qu'il vous accompagne dans la bonne volonté que vous voulez démontrer pour nous. En même temps, notre titre, c'est simple, je voulais mettre le titre Nabisso, la carte de Tshisekedi sur l'IDPES. C'est pourquoi vous voyez la photo que j'ai mis là. J'ai mis de haut la nouvelle personne qui a été choisie par un groupe des gens de l'IDPES comme étant secrétaire remplaçant Kabuya. Mais vous avez vu, il a été voir le président Tshisekedi. Je crois que j'ai les images que je vais vous montrer, mais je voulais qu'on puisse un peu parler sur la carte de Tshisekedi sur l'IDPES et puis la constitution comme d'habitude et puis les divers. Et par après, vous aurez les livres « Je suis content » 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 Les garçons qui ont pensé que les garçons sont vrais, après un temps, même ceux-là qui ont pensé que les garçons sont tribalistes, les garçons sont vrais, les garçons sont mystiques. Ce sont des garçons. Les garçons qui ont pensé qu'ils ont pensé que les garçons sont tribalistes, Et ils se trouvent uniquement leurshtares et leurs annually. Tu sais, en un moment donné, de l'histoire, ils se trouvent que les Hyundai K eyesight, les garçons unserer nationaux qui ne se font pas dire Ils savent pas mal datée dans le Congo, et parfois ces garçons ont demandé qu'ils consistency. est-ce que vous compreniez ce que vous n'avez pas de rwanda? l'autre part est en train de se réveiller est-ce que vous imaginez que l'autre part est en train de se réveiller tout est bien tout est bien tout est le peuple le plus distrait sur la terre parce que malgré que l'autre part est en train de se réveiller le raisonnement est en train de se réveiller tu n'as pas compris ce que tu ne comprends rien Comment est-ce que Tozo Sala Accor D'abord Je ne vous ai pas dit Beaucoup de choses Là-dedans J'observe Pour voir ce que vous allez dire Est-ce que vous avez vu Un seul endroit Où on a dit Que celui qui ne respectera pas Voici les sanctions Est-ce que Comment vous pouvez écrire Un truc Sans dire Les conséquences De celui qui ne respectera pas Ce que vous signez Là Vous écrivez un truc Mais il n'y a pas de sanctions Pour celui qui ne va pas respecter Mais vous avez écrit Vous avez signé Chikango Il n'y a pas de souci Chikango Il n'y a pas de sanctions Il n'y a pas de sanctions Ce qui ne va pas respecter Tout le monde dit 30 ans 15 millions Il n'y a pas de sanctions Qui accompagne Celui qui ne va pas respecter Ce que vous signez Il n'y a pas de sanctions On va harmoniser On va Ok Alors si on n'harmonise pas Si personne ne respecte Cette harmonisation là Quelle est la réponse Quels sont les résultats Quelle est l'approche On va encore revenir Pour dire maintenant Continuez sanctionner Voilà Voilà Chik Chik Et de fois Ce sont les choses Qui m'énervent Surtout quand je vois Le Rwanda parler Ça m'énerve Parce que c'est Telle la moindre des choses Vous savez Pourquoi les Rwandans Nous importunent ? Parce que nous sommes Différents des autres voisins Pourquoi ils importunent Pas les Tanzaniens ? Vous ne vous posez pas La question Parce que s'ils vont jouer En Tanzanie La même journée Il y aura l'attaque Au Rwanda La Tanzanie Va fermer les oreilles De tout le monde Il va répliquer Sur le Rwanda Le Rwanda sait Que s'ils jouent En Tanzanie Il va répliquer Tocola 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 Tu devrais être évolué, tu devrais garder le front. Moi je ne comprends pas ça. En plus, il y a quelqu'un qui est de Félix Antoine Tisekere-Tcholombo. Je te disais, tu devrais être évolué et tu devrais garder le front. C'est ça. Tu devrais garder le front par rapport à Moussala, c'est ça. Si ça et que Moussala est là, tu dois garder le front. C'est-à-dire que chaque fois que nous vivons, il doit y avoir un résultat. Sans résultat, il y a un boulot. Je vous dis qu'en Afrique, personne ne peut soulever sa main contre le Congo démocratique. Les multinationales vont avoir l'occasion de venir nous tuer. Parce que c'est ce qu'ils attendent de nous. Papa. Et puis, il y a un boulot. Il y a un boulot. Mais il y a un boulot. 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 Mais il y a un boulot. Il ne pensait pas comme ça. Il ne pense pas. Il n'y a pas de problème. J'ai des gens derrière moi. Et de toute façon, ils seront avec moi éternellement C'est ça que les Rwanda disent Aïe, moi m'a donné Ils ont sa sony Ils ont sa sony Parce que Atais multinational Rwanda Ou a sa simana Rwanda Soit y'a un monde qui a attaqué Rwanda Si on dit, ah, occasion Ataqué Pekongo Atais le Congo, boy 580 000 militaires Bien entraînés, bien armés De 18 à 35 ans Les armes sont là Ils sont partout, y'a des bases partout Est-ce que vous pensez que la communauté internationale Va seulement dire attaque Vous pensez seulement Que la communauté internationale va dire Non, non, on attaque malgré les 500 000 militaires Congolais, même quand nous pensons avoir Des millions, papa Allons-y travailler Vous pouvez continuer votre distraction Avec le Rwanda Appelez ça entre vous Distraction Travaillons Le Rwanda va vous faire Il va vous respecter Moussa la y'a kati kaka Et une discipline militaire Que tout le monde va respecter Vous ne pensez pas Vous pouvez travailler On ne va pas se faire Attends, vous ne voulez pas Aaaaaaah Vous ne pouvez pas Que tout le monde va Vous ne pouvez pas Vous n'êtes pas Et nous Vous n'êtes pas Vous dépensé Combien d'argent Vous ne pouvez non Vous n'êtes pas Et vous n'êtes pas Vous n'êtes pas avec Israël. Mais Iran a cogné. Iran sait qu'on va l'attaquer. Il a dit oui, oui, attaquez. Quand vous attaquerez là, je vais toucher une autre arme qui va vous inquiéter tous. Nous frappons. Ça fait presque deux semaines. On nous dit toujours qu'Israël se prépare à attaquer. Tout le monde va attaquer parce qu'ils vont attaquer. Mais quand ils vont attaquer, Israël va encore répliquer. Ils ont un bon mot. On me dit quand même maintenant que ça a pris déjà deux semaines. Avant, c'était quoi? L'Iran n'ose pas. Deux jours après, pas. L'Iran n'ose pas. Allez, on tue son président. L'Iran dit je continue. Il frappe. Maintenant, ça fait deux semaines. Les Etats-Unis viennent de dire hier qu'on va priver l'aide militaire à Israël s'il ne fait pas ceci au Liban. S'il ne fait pas ceci, telle place. Tu as déjà entendu les Etats-Unis dire qu'il va priver l'aide militaire à Israël. C'est la première fois que hier que Biden dit, vous n'aurez pas l'aide militaire si vous ne décantez pas la situation humanitaire de ce groupe de gens-là. Il y a aussi où il y a. Israël a aussi l'Iran. Il faut que tu te reprennes dans l'Iran. Etats-Unis, le lobby est un B2. Il y a un avion. Il y a un Yémen qui a bombardé la compagnie. Il y a des industries. Il y a des munitions. Il y a des armes. Il va détruire les lobbies. Les B2, c'est un avion. Quand il passe, il est inaperçu. Alors, comment on a un B2? B2. Mais, côté l'Iran, il est en train de réfléchir. Si nous voulons attaquer l'Iran, nous devons bien réfléchir, savoir comment tu as attaqué. Mais, M. Tolingui, Tolingui que le Rwanda avec les multinationales commence à réfléchir comment nous attaquer. Mais, il ne faut pas qu'ils aient un loco là. Et, ça n'a qu'à la liberté. Le jour qu'ils veulent, ils entrent. Ils sont déjà 4 500, soit 5 000 au Congo. Et, il n'y a pas de pénitions. Il n'y a rien. Non, 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 non. Ça, ça nécessite un examen profond de toute l'armée congolaise. Vous convoquez tous les généraux. Vous leur dites que je vous donne 30 jours pendant que nous sommes en train d'être distraits par les papiers là. Vous avez 30 jours. Je m'en fous, c'est lui qui va les informer à Kagame. Vous avez 30 jours. Parmi vous, je sais qu'il y a des traîtres. Trouvez-moi la solution. Je ne vais pas voir les 4 500 millilitres rwandais au Congo. Chaque armée qui... Parce que chez vous, au pays, il faut faire une attaque simultanée. Vous demandez à Louboya d'attaquer Verituri. Vous demandez à Paul Sekabwe avec le général... Qui ça ? Le général Peter Chirumwami d'attaquer au nord. Vous, tout le monde, l'armée, tous nous attaquons simultanément. Tous les terrains des ennemis. Vous voyez, on peut voir ce que ça va donner ? On n'a jamais fait ça. Nous sommes au Congo. On n'est pas au Rwanda. C'est notre droit, non ? Donc, même les droits du Congo... Vous savez... Quand on va attaquer Bounagana, est-ce que vous savez maintenant que Goma va tomber ? Oh Dieu ! Bon sang ! Bon sang ! Alors, vous êtes importants. Pourquoi ? Alors, pourquoi vous portez l'uniforme ? Déshabillez-vous ! Laissez tomber l'uniforme ! Devenez des civils ! Partez, on n'a pas besoin de vous ! Comment une république peut payer des militaires qui ne peuvent pas trouver une solution ? Après 30 ans ? Alors, mieux vaut... Il faut même dire qu'on ferme l'armée congolaise. Cherchons peut-être un autre pays qui va venir nous aider. On ferme l'armée ! Parce qu'il faut qu'on sente qu'il y a une armée ! Moi, je n'accepterai jamais d'avoir mes généraux et de ne pas gagner la guerre dans 30 ans. Non, je n'accepterai pas. Je mets fin à tous les généraux. Je leur dis, je vous aime bien, vous aimez beaucoup Dieu, je vous encourage, allez-y, soyez des pasteurs, construisez les églises, mais il y aura la taxe sur les églises, que vous allez construire, et puis éduquez les gens. La discipline que vous avez apprise dans l'armée, éduquez les gens comment bien vivre. Mais dans l'armée, je ne vous garde plus ! Kourou, bye bye ! C'est comme ça que tu sais ce qu'il devrait faire. Parce que la solution de ce qui se passe en Nairobi, de ce qui se passe à Luanda, la solution, c'est au Congo démocratique. Même les Blancs s'étonnent. Ils disent que Macron vous a dit ça chez vous, non ? Excellence, c'est l'armée. Récrutez, recrutez. Faisons les informes chez nous. Le Congo aide. Naturellement, le Congo, c'est un pays qui est fait déjà dans une posture d'entraînement militaire. Au moment, il y a des gens qui sont là, les rivières, les montagnes, c'est ça. C'est ça que, quand vous allez aux Etats-Unis, les Etats-Unis font des montagnes artificielles, mailles artificielles, des armes artificielles pour mettre les militaires là-bas, aller apprendre à avoir l'endurance militaire, physique, tout ça. Chez nous, on n'a pas ces artificiels-là. Nous, c'est déjà naturel. Donc, on peut seulement récruiter les enfants, les mettre dans la nature là avec les instructeurs. Ils vont monter les montagnes, ils descendent, ils font tout ça dans l'eau, ils traversent. C'est ça l'entraînement. La discipline. Ayant beaucoup de militaires bien formés. Une jeunesse, on les paye. Mais le matin avant, même si on ne sait pas les jours qu'ils iront à la guerre, mais le matin, les militaires sont dans des salles en train d'étudier sur les inventions pour développer le Congo. Ils sont dans des salles, on leur montre des cartes du Congo avec les routes qu'il faut faire, avec les jeunes civils. Les militaires font des routes, ils font des ponts, ils font ça. Les jours que c'est l'armée ou c'est la guerre, ils sont prêts, ils s'entraînent chaque semaine, chaque jour. Les jours qu'on dit bon ça va, on a besoin de 82 000 militaires. Nous avons une armée de 2 500 000. Allez, 1 000 militaires, 8 000, 80 000 militaires, on les prend dans toutes les provinces, 5 000 ici, 3 000 là-bas, allez, tous ensemble. Vous avez une mission. Cette histoire des rébellions de l'Est, nous en finissons, vous avez 48 heures. Les munitions sont là, les armes sont là. Tous les généraux, vous les mettez quelque part. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. Celui qui communique avec l'extérieur est pendu. on a l'argent. Vous payez ces militaires-là. Maintenant, si les militaires disent foutez un rail de 1 000 $, oui, je vais te payer 2 000 $ parce que, je sais que vous faites les rails, vous faites les trains, vous faites, je ne sais pas, les chemins de fer, vous êtes un truc de courant, vous êtes un truc de pont et chaussée. Je vous paye 2 000 $ le mois et je prends justement la taxe de l'État et puis 2 000 $ le mois et vos nourritures avec les services nationaux, vous avez vos madésous, vous avez vos rives, vous avez les fous. Je donne à tous les militaires. Ils sont 2 000 et ils vont travailler pour l'armée. Ils connaissent la discipline. Attends, mon tourne-là, il y a des armées qui sont qui n'ont à l'arrivée. Qui est ce jeune Congolais qu'on peut donner 2 000 $ le mois ? Il va abîmer ce travail-là. Il est dans l'armée. Attends, l'arrivée, l'uniforme est donné, 3 uniformes, il y a des armées, il y a des armées, il y a des échanges, tout est contrôlé, l'identification, à la fin du mois, les soins médicaux, c'est gratuit, sa femme à la maternité est gratuite, les enfants sont de l'école gratuitement, il a 2 000 $, on lui donne la farine, on lui donne les riz, les haricots. Quel est cet homme-là, jeune de 25 à 35 ans, 18 ans à 35 ans, va abîmer ce travail-là ? Maintenant, quand vous le direz qu'elle ne doit vous battre parce que ça sera mieux que ça, nous voulons récupérer toutes ces villes-là. Vous récupérez ces villes facilement ? Vous n'aurez pas besoin d'un général ? Vous avez les cartes, les drones ici, c'est excellence, les drones coûtent très moins cher. Juste drones, il y a un drone à haute à la partie à éclan, à ma petite drone. Les drones coûtent 200 $, 500 $, 1000 $, même les drones à caractère militaire, il y a Mickey, il y a 800 $, 1500 $. C'est excellence, on peut avoir même 10 000 drones si on veut. C'est la surveillance, ils entrent par où, ils sont où ? Partout là, on peut envoyer des drones, vous êtes à Goma, même vous êtes au Manima, les drones partent, vous avez des drones de 5 heures, de 6 heures, il y a des drones selon le temps, selon la façon que vous les avez chargés. Ça existe, c'est dans les nets, c'est partout, c'est là. Juste pour aller voir la disposition, prendre des photos, et ils prennent tout ça, l'armée en a besoin pour étudier, un drone va là-bas à une altitude très haute, dans le monde, ils sont des gens distraits, vous mettez là-bas, pendant 2 heures, ça enregistre tout ce qui se passe à Bonagana, ça rentre, demain la même chose, après demain la même chose, vous les envoyez partout, dans les Massis, dans les Routchouroux, partout, vous envoyez ça, vous avez tous les plans, les jours que vous attaquez, c'est fini. Ce sont des choses qu'il faut faire dans l'espionnage, ça ne coûte pas les yeux de la tête comme on vous dit. Mais comment on n'est pas à mesure de faire tout ça ? On doit se faire respecter. Si nous faisons ça, vous verrez vous-même, les accords là que vous avez besoin là, ils vont signer le plus vite possible parce qu'ils comprennent que les choses ont changé. Toutes les compagnies qui sont à l'Est américaine, canadienne et console là-bas, excellence, on doit changer. Si nous sommes ici, les Américains vont demander comment ces gens-là sont morts. Oui, nous qui sommes ici, les Américains vont demander comment ces gens-là sont morts à l'Est du Congo. Ah non, ils étaient en train de faire des mines, en clandestinité, des compagnies. Ah, au Congo, qu'est-ce qu'il y a ? C'est alors que tout le monde voudra connaître ce qui se passe au Congo. Et quand les mines sont détruites, il n'y a pas la productivité. S'il n'y a pas la productivité, ils ne vont pas dépenser l'argent pour aller donner les armes, de venir se battre. la compagnie ne produit pas. Ça prendra combien de temps pour la reprendre ? Ça, c'est fragiliser l'ennemi. Les compagnies canadiennes, américaines, les Canadiens vont dire la même chose. Les Australiens vont dire la même chose. C'est comme ça que vous commencez à fragiliser l'ennemi qui est chez vous. Binokuna, gouvernement et bébinoté, vous êtes là sous quel papier ? Et qui vous aide ? Vous êtes des Australiens, vous faites quoi là-bas ? En Australie, tout le monde voudra savoir qui sont morts là-bas dans la compagnie. La guerre, le Congo est en train de reprendre ses terres pour fragiliser les ennemis qui sont sur son sol. Essilie, Essilie, si vous suivez bien les 4 500 militaires qui sont à l'est du Rwanda, sont payées certainement par limite nationale. Vous n'avez pas raté ? Oui, c'est les Etats-Unis et les compagnies américaines qui payent, les compagnies canadiennes, les compagnies françaises, anglaises, australiennes qui payent, ces gens-là. C'est pourquoi ils sont au Congo, ils ont l'air... Et puis, Kagame prend aussi une grande partie, il leur donne aussi des miettes. Le reste, voilà comment il faut dire non. Il faut dire non. Et c'est battre pour votre terre. De toute façon, les M23 sont condamnés chez nous. Ils savent que même s'ils rentrent au Congo, c'est pour les pendre. Vous, vous allez laisser quelqu'un parce que le DM23, il a tué 15 millions de morts. Celui-là, on ne va pas les retourner dans la société. Nous savons qu'eux vont mourir. On ne vous retourne pas dans la société. Bien-aimés, pouvez-vous aimer la vidéo ? Pouvez-vous la partager ? En tout cas, dans les Nibibos, les Nangos, Makassi, Bo, Salabahi, Modis, beaucoup, beaucoup de cœurs pour nous pendant que nous parlons. C'est ça que je demande. Où est ce cœur-là ? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Bon, le cœur, aujourd'hui, il ne veut même pas sortir pour l'instant. Donc, je crois que peut-être la façon que j'ai mis la caméra ne permet pas pour que le cœur sorte aujourd'hui. Ce n'est pas grave, mais oui, on a vu que le cœur peut-être il ne veut même pas sortir pour l'instant. Il ne veut pas à ta disposition d'un problème exaté. Mais aimer, partager, c'est ça que je nous demande. Faites que ceci arrive à un plus grand nombre. C'est de l'intérieur qu'on peut résoudre le problème avec nos ennemis extérieurs. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Alors, toutes les bêtises qu'il raconte là, quand il vous voit, vous devenez fort à l'intérieur. C'est fini ! Vous devenez fort à l'intérieur. Vous changez tous les anciens généraux par de nouvelles personnes. Il n'y a pas ce même à la Constitution. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Au moment, c'est ça. les gens vont commencer à réfléchir deux fois avant de venir chez vous. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que non. Le fait que tous ces postes importants qui devaient être à l'IDPES vont dans le camp de ma associée à Bissot, ma partenaire. j'ai trouvé qui ne faisaient pas un bon travail. C'est fini, c'est ça que je dis. Et j'ai dit qu'à cause de cela, il ne sera plus le président de l'IDPES. Mais, ce n'est pas à moi de décider. C'est Tshisekedi qui est l'autorité morale de l'IDPES. Ce n'est pas mal l'analyse. Et cela me suffisait pour tout ce que j'avais besoin. Bon, maintenant, ce que le président va décider et ce que l'IDPES va décider, ça ne me concerne pas. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent pour leur propre parti. Mais, je vais d'abord aller rapidement. Je vais vous montrer quelques petites histoires que vous puissiez voir. Et puis, je reviens très rapidement. Et puis, on va continuer. Ça, c'est la première des photos. Donc, les photos, c'est la première des photos. C'est la première des photos. Deux, ils étaient là quand même avec beaucoup de gens. Mais, j'ai vu que je crois qu'il a aussi dit quelque chose. Il faut que je montre ce que lui-même, Deux, a pu dire dans son tweet. Oui, voilà son tweet pour que nous puissions bien lire ce qu'il a aussi dit. Qu'est-ce qu'il dit dans son tweet? Il dit ceci. Moi, le secrétaire national, prof Meningu et Michel Kibongé, d'une part, et l'honorable docteur Eteni Longondo, d'autre part, reçu par la haute autorité politique de référence du parti ce mercredi 16 octobre 2024 à la cité de l'Union africaine en présence des honorables députés. Ils étaient là. C'est pourquoi je vous ai fait voir cette photo. Vous la voyez comme ils sont là. Et puis, voilà, je crois que les premiers vice-présidents à l'Assemblée sont à côté du président. J'ai vu Dewe là-bas, j'ai vu Eteni Longondo, j'ai vu d'autres députés qui sont aussi là-bas. Et puis, il y a un secrétaire national, il y a un parti qui est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que j'invite tous les cadres et membres du parti du sommet à la base au calme et à la sérénité comme affirme déjà sur mon compte Aix le 5 septembre dernier, dans une équipe, il n'y a pas deux chefs à la fois. Les chefs de l'UDPES Tshisekedi et son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Donc, il est dit, c'est Dewe qui dit ça, que les chefs de Tshisekedi. Donc, il les a reçus. Alors, quelle est la carte de Tshisekedi sur l'UDPES ? Parce que il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. Il y a des mécontents. Dans la vie, il faut reconnaître quand il y a des mécontents. Dans la vie, il faut éviter d'être un peu comme des petits fous. Il y a beaucoup de petits fous qui parlent dans les médias. Il y a des choses qui sont remarquables. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont dites. Il y a des choses où tout le monde voit que ça, ça ne va pas. Ça, ça va. Alors, quand nous disons ça, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Moi, je ne suis plus le président de l'UDPES. Je ne suis pas le français. Moi, je ne suis pas le président de l'UDPES. ce n'est pas à moi de dire au président ce qu'il doit faire. Nous tous, chacun dans son coin et sa connaissance, fait son constat. Il y a un petit constat dans l'Aï, dans le monde qui était que vous n'avez pas bien dirigé. Il y a eu beaucoup de commissions, il y a eu beaucoup de fraudes, il y a eu beaucoup de bêtises. J'ai trouvé qu'il n'était pas un peu beaucoup dur sur les recommandations de nos partenaires. Quand même ils sont partenaires, mais je compris qu'il n'était pas un peu beaucoup dur. Depuis qu'il y a l'Obama à Kambouana, j'ai vu que depuis ce temps-là, Kabouya, quand vous regardez bien maintenant, tout, il est avec les gens, il cause, il regroupe les gens de l'UDPES pour des commissions à l'Assemblée. Il est là, il dit que l'UDPES doit aussi avoir beaucoup de postes. Tu vois, non? C'est toujours bien de dire la vérité. Il ne faut pas être des hypocrites. Si tu es hypocrite, tu n'es de pas ta nation. moi, je ne suis pas de la catégorie des hypocrites comme les lèche-bottes. Non. La réalité est que nous avons vu ça. Améliore. Tu n'améliores pas, quelqu'un d'autre fait ton travail. Voilà, c'est ça. Bon, si tu améliores et que l'UDPES dit que nous, c'est le macabouya. Oui, c'est mieux. Le problème n'est pas de l'individu. On a un problème sérieux chez nous. Quand le travail n'est pas fait, nous changeons l'individu. Le travail est fait, nous mettons l'individu pour que le travail soit fait. Et ça, c'est simple. Et je ne sais pas pourquoi ça crée toujours l'incompréhension chez mon peuple. Eh, calongez, n'ayez pas le bibouyé, on est là, 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 même Deo là qui est en train de dire qu'il y a une d'Azui placée à Kabouya. Moi, je ne le connais pas, je ne cause pas avec lui. S'il fait du mal, je viendrai dire que ça ne va pas. Il fait du bien, allez, mon travail évolue. L'essentiel, c'est la philosophie, le travail que les gens comme l'Ethien ont pu faire, que ce travail-là ne puisse pas tomber en vain. Le travail-là doit réussir. Voilà comment, moi, je pense que les choses devraient être. Le travail-là doit réussir. On ne peut pas nos parents qui meurent, qui sont venus, qui se sont sacrifiés et puis à la fin, il n'y a rien. Non, non, on ne se joue pas de ça. Allez-y, joue avec autre chose. Alors, c'est comme quand je dis je vais vous remettre votre regard ici ou comment on dit de la magistrature. Je remets, suivez avec moi, je vais remettre. on va suivre avec moi parce que je pensais qu'il fallait que je remette ça. Suivons un peu ce que cet homme ici, le premier président de la cour des cassations. Bolanda, Bolanda Binomoko et puis Boeib Sangaï. Je vais remettre ça pour vous. Je trouve que c'est important que nous puissions remettre. Remettons un peu ça et puis suivons avec moi ensemble. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication où le tribunal du net fonctionne en plein régime car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense comme l'a dit le procureur général tout à l'heure. Pareil dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui ne vit pas à la longueur des journées puis-je noter disais-je à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui ne vit pas à la longueur des journées même s'il est évident. même s'il est évident que dans nos rangs il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles surtout nos enfants c'est dont les parents sont honnêtes et justes traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellences, Messieurs, le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus défermes. Je ne saurais terminer mon propos de ces jours sans préciser qu'au terme de l'article 149 à l'idée à 3 de la Constitution la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte des quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'en la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. en outre. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous avez tout suivi. Vous avez tout, tout suivi. Maintenant, ma question que je me pose. après avoir suivi cela, après avoir suivi cela, dans tout, est-ce qu'il faut que les gens maintenant, parce qu'il faut ou non, besoper, présomption d'innocence, nous sommes aussi battre le colabino, comment on nous traite comme ça, nous sommes des parents, dans tout, qu'on a. Parce que si je suis comme ça, je suis dans le Congo, on vole partout. Je dis bien, on vole partout. On n'a jamais arrêté les gens. C'est vous la magistrature qui devez nous aider. Maintenant, vous aussi, vous plairez pour votre présomption d'innocence. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que vous n'arrêtez personne. Quand nous disons que l'argent est perdu, qu'on a volé, oh non, 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 ne dites pas ça. Donc, vous soutenez les gens qui volent. La présomption d'innocence. Donc, que les Congolais se taisent, nous sommes là, on se tait, on vous regarde. Vous, vous n'arrêtez personne. Vous n'investiguez personne. Personne ne fait la présomption. Mais l'argent de la République est en train de saigner. Et ça, bon ? Vous n'avez pas eu lieu. Et ça, bon ? L'argent de la République saigne, 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 saigne. Mais vous, présomption d'innocence. Donc, vous, vous n'arrêtez personne. L'argent se perd chaque jour. Des millions et des millions. Le travail n'est pas fait. Mais en même temps, vous nous dites que non, 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 vous savez quoi ? Nous avons besoin de la présomption de nos sciences. Il ne faut pas, il faut qu'on veut l'investigation. Bon, c'est la cathé. Maintenant, vous réclamez qu'on vous paye aussi comme il le faut. Papa, moi, je pense que payer comme il le faut, ça marche de pair avec le travail. C'est lui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Comment vous réclamez des salaires qu'il faut vous payer ? Et je reconnais ça. Je sais qu'il faut qu'on vous paye. Ça, je sais. Mais encouragez-nous pour que nous puissions venir parler pour vous. qu'on voit que même les gens qui sont voleurs, c'est les gens qui vous arrêtez. Et vous les arrêtez toujours vendredi pour qu'ils restent en prison samedi, dimanche et puis lundi, vous les faites chanter qu'ils vous donnent de l'argent. Papa, même si vous parlez de la présomption d'innocence, mais travaillez aussi. Montrez aussi que non, il y a du travail. Qu'on arrête tous ces caïmans qui sont là en train de saigner l'argent de la république. Vous ne pensez pas. Oh, dit, mais ça fait honte. Vous voulez une chose et son contraire. Non, présomption d'innocence. Ok, ok, investiguez alors. Vous n'investiguez pas. Ok, arrêtez alors. Vous n'arrêtez pas. Ok, vous nous faites libérer les gens qui ont volé des millions. C'est comme ça que vous avez étudié ? Que c'est comme ça qu'il faut gérer ? Présomption d'innocence sans arrêter quelqu'un mais l'argent ne fait que saigner ? Ah non, mais, 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 ça devient un peu, ça devient lourd pour nous. Nous ne parvenons plus à être en mesure de comprendre encore votre doléance. Ça commence à nous faire mal au cœur. qu'il n'y a pas d'inocence. Donc il y aura une entente, vous verrez, il va remettre tout le monde autour d'une table et les cabouilles et les déos. Tout le monde sera ensemble, c'est ça que je sais. Il y aura la convention et puis ils vont tous travailler ensemble tous. Parce que l'idée derrière la tête du président, c'est d'aller changer la constitution. Mais on ne peut pas aller à la constitution avec des déchirures entre nous. Voilà pourquoi moi je comprends pourquoi il a appelé les autres. C'est pour les mettre ensemble et puis par après travailler avec eux comme une équipe entière qui va aller commencer à expliquer les gens partout pour la constitution qui doit changer. Oui, la constitution va changer. Vous n'avez pas de choix. Il reste quatre ans, elle va changer et d'ailleurs très nécessairement. J'ai vu que des petits opposants fous dans l'espace disent que vous avez une marche. Les gens n'ont pas la même idée. C'est le cas où vous avez une marche pour que nous changions la constitution. Les gens n'ont pas dit que vous avez une marche pour que nous puissions passer à la constitution. Vous étiez tous ensemble, les Moïse, les Moukwege, les matata, les fayoulous, vous avez 33 personnes sur le boulevard, devant la CENI. Il y a beaucoup de gens qui sont très généreux. Ils sont très généreux, mais ils sont très généreux. Si vous avez le temps pour la Constitution, il y a combien de choses ? Parce que moi je vous assure que l'IDPES va sortir les gens dans la rue pour aller expliquer aux gens et faire des marches. Les gens ne sont pas mystiques, les gens ne sont pas de changer à cause du boulot. Les gens ne sont pas de changer les gens. Imaginez qu'ils sont tous ensemble avec tous les dépestes. Ils ne sont pas encore plus ou moins. Ils ne sont pas encore plus ou moins. Vous avez besoin de changer. Vous pouvez monter des centres. Tout ce que vous faites comme sabotage, j'ai déjà dit au président depuis hier, sur le problème de motos que vous voyez là-bas. Il y a un hôtel qui vient de brûler encore. nous connaissons les jeux. Les jeux c'est déstabilisant pour que le Tshisekedi voit que nous devons causer. Non, on ne va pas causer. Mais c'est lui qu'on va arrêter avec le feu. C'est ça mon peuple. Vous ne dites rien quand on brûle les choses, tout ça, les transco qui sont brûlés, l'hôtel qui est brûlé au Katanga, 7ème rue on brûle, vous ne dites rien. Quand on va arrêter la personne, on veut maintenant la punir, les faux opposants vont sortir pour venir dire « Hey, voilà, on arrête quelqu'un, présomption d'innocence, maintenant vous voulez le tuer, vous voulez l'arrêter pour quoi ? Vous viendrez avec la présomption d'innocence ? » Tous les opposants viendront parler pour montrer que non, il ne faut pas que Tshisekedi ne fait qu'arrêter. Mais les mêmes opposants ne voient pas qu'on est en train de détruire les choses de l'Etat. Ça, ils ne voient pas. Quand on détruit, il faut fermer. Il faut fermer vos gueules quand on détruit. Quand on arrête, il faut ouvrir votre gueule pour parler. Et maintenant, quand le premier président de la cour de cassation dit que présomption d'innocence, il est en train de donner les armes aux ennemis de la République qui peuvent tout faire, n'importe quelle bêtise, voler, dire n'importe quoi. Et ils viendront et diront que non, mais le premier président de la cour de cassation avait dit la présomption d'innocence quand même. Et puis les gens vont commencer à accuser tout le monde. Il ne faut même pas parler de moi dans les réseaux sociaux. C'est la présomption d'innocence, je suis un papa, j'ai les enfants, j'ai la femme, tout ça. Et puis vous vous parlez, allez, je veux vous accuser. Diffamation. Voilà, vous voyez comment vous détruisez la nation. Vous êtes des incompétents, qu'on change de figure, qu'on change d'individu. Une nation où on n'arrête personne, mais les gens pleurent pour la présomption d'innocence. Pour moi, ça me tape dans les nerfs, ça traverse et ça dit, c'est pas possible. Comment présomption d'innocence, mais l'argent est parti. Mais, il y a une solution de nos papas. Bon week-end, c'est parti. Bon week-end, c'est parti. Parce que présomption d'innocence n'a pas d'autres personnes, non. C'est parti, c'est parti. Pouvez-vous aussi nous ramener l'argent, nous dire là où c'est parti? Moi, je ne suis pas un fanatique. Je le répète. Pour tous ceux qui nous suivent, je sais que beaucoup nous suivent. D'ailleurs, quand je parle, j'ai fini là. Ils prennent mes vidéos, ils vont dans leur chambre, où personne ne les voit, ils commencent à écouter. Je sais que vous nous suivez. Quand quelqu'un vole, qu'il soit votre papa, qu'il soit de votre village, de votre province, votre ami, il a volé. Vous suivez ça? Qu'est-ce qu'on dit à l'Assemblée aujourd'hui? Et quand on parle, ils vont crier les populismes. Qu'est-ce que vous appelez populisme si c'est la vérité dite tout haut? Une vérité dite tout haut n'est pas le populisme, mais qu'une vérité qui blesse. À l'Assemblée, Godempoï, et les Ertamb, ils sont en train de dire, nous voulons voir ce qu'ils ont fait comme travail de ce qu'ils avaient fait pour l'année 2023. Vous ne m'avez toujours pas compris? Maintenant, comme les députés eux-mêmes commencent à comprendre, je suis content. Les enseignants ne sont pas payés. Pourquoi ils ne sont pas payés? Les ministres sont payés. Réversons. Changeons. Les ministres sont payés après que les enseignants soient payés. Désormais comme à Bongo Bongo. Pour qu'un ministre touche son argent, tous les 54 ministres, avant Bafu Tabinou, tous les enseignants, les fonctionnaires publics en dehors de vous sont tous payés, maintenant on vous paye vous. Personne n'est tous son salaire avant tous les fonctionnaires de l'État public. Vous vous payez, vous mangez l'argent, les petits pauvres, vous ne les payez pas. Mais vous croyez? Qu'est-ce que vous... Les pays là c'est pour qui? Alors en fait? Donc vous, vous voulez toujours manger. Vous êtes des égoïstes. Vous mangez, vous vous nourrissez, vous avez une bonne vie, vous ne payez pas les enseignants. Dites-moi, c'est quel pays ça? Et les heures de tambour, il vous a posé la question. Il a dit, vous avez dit, vous avez dit, j'ai vraiment aimé sa locution. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Moi je suis comme ça. J'ai aimé sa locution. Il a dit que, nous commençons à aller dans des débats qui sont à côté, tous les talibans, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, partout où je suis passé dans le monde, c'est comme ça. Vous aviez un travail à faire. Vous l'avez fait, oui ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait et quels les résultats? Il y a un goyo tout ça, les goyo, tu as le résultat. L'argent, un dépassement budgétaire excessif. Les routes ne sont pas faites. Guisaro doit rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est de Mbunia Rwanda, donc on doit garder le quota de Mbunia Rwanda, mais le peuple a tenté mourir. Ça sont des anciennes choses Il saute Mettez quelqu'un d'autre On ne fait que dépenser de l'argent Infrastructure, infrastructure Rien n'est fait, rien n'évolue Vous nous parlez de l'arrocade L'arrocade c'est un cadre exceptionnel Il y a l'argent de l'arrocade qui a été mis à côté Nous parlons d'autres choses S'il n'y a pas de résultats Papa, il faut des sanctions Quand on fait des sanctions Quand on fait des sanctions Est-ce qu'il a un problème contre le monde Je parle de travail C'est ce qu'ils ont dit à l'assemblée C'est pas moi Ils ont parlé des infrastructures là-bas Allez-y, dites-leur Il faut que les gens soient redévables La redévabilité Elle est nécessaire dans une nation Vous ne faites pas ça Vous tapez à côté Je ne comprends rien Je ne comprends rien du tout Chez nous Même la façon que nous réfléchissons Ça, c'est ce qui se passe chez nous Au Congo démocratique Parce que les enfants d'hier Sont devenu les jeunes adultes d'aujourd'hui Ma bébé, c'est un beau cas Et ça, vous demandez à tout ce qu'il est d'échanger Ou bien d'arranger ça Dans moins de 5 ans Il faut arranger ça Regardez seulement les images là Ça va tout vous dire Regardez avec moi Et vous allez comprendre Suivez Ça, j'ai beaucoup aimé Quand j'ai seulement vu ça C'est fort Regardez Dans les rues On ne va pas les gens m'insultés Les gens m'insultés Mais papa, je sais que tu as quelque chose de moi Et je continuerai Je continuerai Quand je sais que tu m'as fait là quelque chose Je sais que tu m'as fait là quelque chose Et tu avais bien les problèmes de ma vie 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 Vous avez vu ça? Dans les rues Vous avez vu ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? J'ai pitié Et il y a des gens qui disent L'autre est en train de faire la mécanique En train de tourner les blonds En train d'apprendre Qui prie Dieu? C'est celui qui crie là Ou bien celui qui était Mais celui qui prie Dieu C'est le petit blanc chinois qui est là-bas C'est lui qui prie Dieu? L'autre ici fait du brouhaha Il fait une récitation L'autre ici Regardez c'est le petit chinois qui prie Est-ce que vous avez compris ça? Voilà comment on a abruti les enfants congolais Dans les églises A l'école On les a abrutis tous Et vous attendez un miracle Que les chinois viennent construire pour vous Les américains viennent construire pour vous Voilà comment nous avons été abrutis Et en plus de cela Les militaires, les généraux Font les églises Comme Folskabou fait une église à Goma Là où il y a la guerre Il fait déjà une église C'est bien de vous abrutir En Israël, les dieux d'Israël Ils ont des armes sophistiquées En train de protéger Les enfants qui sont là-bas Mais ils pouvaient seulement prier Yahoui Et puis parler en langue Et que quand les armes viennent Les langues là Ils vont les aider à produire les langues Voilà, voilà Tu ne trouves pas que ça fait honte Que votre enfant En train de crier Dieu vient à mon aide Mais l'autre est en train de faire du travail A qui a sali A gâteau A sali A omelette A sali A otonga Et puis voilà Voilà la différence entre vous et eux Et moi je ne suis pas de votre qualité C'est la très mauvaise qualité Vous avez détruit toute une génération Vous avez détruit 50 années des enfants Naël ça va y avoir chaque jour Il y aura un athée Tu as 69 ans Il te reste 6 ans Tu es retraité Qu'est-ce que tu vas faire C'est la seule chose que tu peux faire Si j'y réfléchis bien La chose que tu peux faire C'est de créer un parti politique Oui parce qu'il y en a 999 Créer tout le monde Il y a 1000 Peut-être Mais il y a 1032 C'est néo-éthique 6 ans Il faut au Brunda Salamoua parti Et puis parti N'y a eu Ou salamoui Comme allié Na parti Moussous Peut-être vous aurez un poste Au niveau provincial Et ça y a un côté Et ça y a un plan Moussous Tu as tellement prié Pendant 40-50 ans Tu ne sais même pas comment Chauffer quelque chose Ou construire Tu ne connais rien Voilà Vous êtes toujours là En train de parler Mais en réalité Nous nous sommes détruits nous-mêmes Moi si j'étais au gouvernement Je demanderais au président Tshisekedi Il faut commencer à sanctionner les églises Les églises doivent payer les taxes Les églises doivent avoir Les tracteurs de champ Pour faire des champs Les pasteurs doivent payer des taxes Pas des taxes En ferme Une église ne peut pas être On a 20 églises dans un seul quartier Non S'il y a déjà Un quartier Un bien déterminé Un nombre de gens Il y a déjà deux églises Et si les Bakangi Les restes Allez-y plus loin Ou bien vous vous associez Vous devenez un pasteur Associé à cette église là Si vous avez une vision de Dieu Allez-y dire à Dieu Qu'ici Au Congo On a décidé que dans ce quartier Il n'y a que deux églises Si vous êtes vraiment Les dieux du ciel Brûlez les présidents Ou bien brûlez Kalonji Parce que nous ne voulons faire l'église ici Kalonji vient de refuser Vous verrez que Vous on ne me brûlera pas Je serai toujours Le président du Congo Et vous Vous n'aurez pas l'église là-bas Je vous dis Ça je vous l'ai dit Parce que c'est devenu Le commerce Nous avons Bosa la va commerce Bosa la va commerçant Pémi n'y a bosa la ka Voilà ce qui a détruit le Congo A l'assemblée C'est ce qui devait être fait à l'assemblée L'assemblée devait être en train D'éduquer les enfants Imposer les ministères Décis Aller former les enfants Mais rien A l'assemblée Il y a les débats J'ai suivi un débat à l'assemblée Je vais mettre pour vous Les débats que j'ai suivi à l'assemblée J'ai eu même pitié Tu vois Il y a un problème sérieux Des complexes Au Congo démocratique J'avais compris Que les complexes étaient liés Le fait d'avoir seulement Un papier Quand quelqu'un a un papier universitaire Il a un complexe De dire qu'il est au-dessus de tout ce Mais en réalité Ce sont des bourriques La majorité sont des bourriques Avant le coup On a eu l'assemblée Est-ce que j'ai eu l'assemblée Est-ce que j'ai eu ça Ou bien je n'ai pas ça Oui je crois que j'ai ça Mais je vous montre d'abord ceci Ça, on dit le Malien Samba Batcheli, propriétaire des sociétés Solectra, qui avait encaissé 15 millions des États-Unis, des lampadaires, sans les fournir, ainsi qu'Afritech, dont le marché des cartes d'identité de 700 millions des USA a été annulé et interdit d'entrer en RDC. Personne indésirable. Donc, il y a 15 millions des États-Unis qui ont été annulés, qui n'avaient pas pris 700 millions, mais ils n'avaient pas annulé les cartes d'Owana. Mais les Indiens-Unis dans le Congo ont été interdit à Zonga. La question que je vous pose, mais on l'avait interdit de quitter le Congo, non? Vous vous rappelez, non? Que personne ne sorte. Il voulait sortir, on a interdit. Maintenant, ici, on nous dit qu'il veut rentrer, on refuse qu'il rentre. Quand est-ce que quelqu'un a posé la question? Quand est-ce qu'il était sorti? Parce que nous, nous savons qu'on avait interdit de sortir. Maintenant, il veut rentrer, on refuse qu'il rentre. Mais il était sorti quand? Voilà les gens qui parlent qu'ils ont la présomption d'innocence. Oumoni Boroyo, premier conseiller à cour de cassation à Sali. A Sali, le premier conseiller à la cour de cassation à Sali, ça va les couler. Le président va l'enlever. Oui, le président, il sait qu'il doit l'enlever. Permettez-moi les termes. Quand je dis une chose, j'ai très bien réfléchi. J'ai parlé de Kabouya, vous pouvez dire tout ce que vous dites là. Quand j'ai dit quelque chose, je sais. Je réfléchis mieux que beaucoup d'entre nous. C'est comme ça. Je ne suis pas le premier à réfléchir, mais mieux que beaucoup d'entre nous. La présomption d'innocence. Il n'y a pas de preuves. Personne n'est arrêté. Le gars ne devait pas sortir le pays. On commence à nous dire qu'il veut rentrer. Il est parti quand? Quand est-ce que la cour de cassation l'a libéré pour qu'il parte? Quand est-ce que les procurés de la République l'a laissé partir? On ne sait même pas. Voilà le grand problème. Il faut changer les acteurs. Il faut changer la constitution. Il faut réformer à tous les niveaux. C'est là, on vous le dit, non? C'est là. Il est là. Les Maliens Samba Bacheli, propriétaire des sociétés Selectra, qui avait un 15 millions de USA de lampadaire sans les fournir ainsi qu'Afri-Tech, dont le marché des cartes d'identité de 700 millions de USD a été annulé. Il est interdit d'entrer en RDC. Personne indésirable. Non ingrata. Bon, maintenant, la question est que Mouto ou Abimakindengeni n'est pas ce que lui était d'abord interdit de sortir. Donc, est-ce qu'il donne l'argent au magistrat? On a évité. Et ces gens ici donnent l'argent au procureur? On a évité. Et ces gens ici, et les Kazadi Nikola, et les, je ne sais pas, les Roubota. Le cas, il n'y a pas de solution. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On ne connaît pas les résultats. Et il n'y a aucune chose, ni preuve, ni rien, mais l'argent est parti. Donne-nous pas caraté. Présumption d'innocence. Mais faites-nous grâce. Amenez-nous les preuves. Excellence, il faut faire quelque chose. Et les gens nous ont condamnés. Les gens nous ont condamnés. Quand nous avons parlé que l'immeuble financier ne peut pas prendre 400 millions. Il y a aussi un immeuble à Bongo. 400 millions. Il y a 400 millions. Immeuble à Bongo. On nous a aussi montré qu'il y a un immeuble qui est le seul à ce qui est immeuble. Pour moi, il y a un peu, non? Moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on puisse investiguer l'immeuble. Qu'on puisse aussi l'interroger. Parce que je ne crois pas qu'il y a un garde qui ne peut pas être interrogé. C'est impossible. Même au immeuble à Iéuana, je suis sûr que l'argent a fouillé même quelques miettes. Oui, ça a fouillé chez les gens. Ce n'est pas que c'était fait parfaitement. C'est au Congo démocratique. Mais s'il y avait un système, ça pouvait rassurer les gens, non? Mais combien d'argent lui a dépensé pour son immeuble? C'est combien? 70 millions? Je ne sais pas. Mais il a dépensé sur 70 millions. Immeuble qui toque avec les cas ici. Ils sont tous. Mais vous regardez avec le centre financier. Là, c'était 400 millions. Et c'est le coup d'outil. On vous a dit ici que les procédures d'urgence à répétition deviennent une blague parce que les procédures d'urgence font que l'argent sort sans être vérifié partout. C'est pourquoi on appelle ça procédures d'urgence. Ben, c'est un abisson. Bon, bon, d'accord. Tu n'as pas dit que ma fille n'a pas. Tout ça, je n'ai pas été au-delà de ma vie. Parce que nous, on dit que tu n'as pas à la maison, tu n'as pas bien avec le robot. Tu n'as pas besoin de le robot. C'est bien. Le problème n'est pas tout ça. Où est l'argent? C'est ça? Où est l'argent? Les puits qu'il fallait, ceux qui ont tant de puits, l'argent est sorti. Où sont même les puits en question? Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir physiquement vous montrer voilà le nombre de puits qui ont été faits pour les 70 millions? Est-ce que nous avons dit qu'il fallait autant de puits? Non. On nous a parlé des 24 puits. Même les 24 là, on n'a montré personne 24 puits à Ngoï. Ça, même les procurés ne peuvent pas nous donner la réponse, les résultats, pour dire que j'ai investigué, voici les premiers puits, voilà combien ils ont dépensé, nous avons découvert que c'était vrai ou faux. Voilà les deuxièmes puits jusqu'aux 24 puits. Rien. Présomption d'innocence. Voilà comment vous avez tué tout un pays. Vous avez détruit la magistrature. Or, je crois, moi, que si on avait une magistrature des gens sérieux, des vertébrés, le Congo s'est réchangé il y a longtemps. Mais quand on n'est pas sérieux, on va parler des présomptions d'innocence pour justifier tous les voleurs qui sont dans les bancs, l'Assemblée, partout dans les ministères. Donc, nous, nous sommes d'accord avec la présomption d'innocence. Ce que nous ne sommes pas d'accord avec, nous voulons voir qu'est-ce que notre argent a fait. Si l'argent n'a rien fait et que l'argent a disparu, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il faut arrêter les gens. C'est simple que ça, non? Suivons un peu quelques docteurs. Suivons quelques docteurs. Ça, c'est l'Assemblée. Il y a Kamere et Godempoï. Godempoï dit que en tout cas, il y a une clarté à la fin de l'année. Il y a un beau tambo, il y a un beau tambo. Donc, le gouvernement est à Toulouk et au tambo là. C'est ce que Godempoï a dit. J'avais ça quelque part, mais j'ai seulement oublié de vous montrer, de mettre ça là-bas pour vous. Des fois, on a tellement beaucoup de choses et je crois bien que j'ai oublié de mettre ça pour vous, ce que Godempoï a pu dire à propos de l'Assemblée et de ce qu'elle lui pensait. Il a parlé devant tout le monde, mais bon, ça arrive, on a tellement beaucoup de choses qu'on peut voir en instant. que je pense que Netanyahu a été dans les États-Unis qui a visité l'air defense system américain pour que c'est comme un passoire. les États-Unis, ils ont eu un visite de l'U.S. Tad, Air Defense System, ils ont eu un système de défense des États-Unis. Ils ont eu un système de défense, ils ont eu un système de défense. 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 Donc, c'est pour vous dire que ils sont bien chez eux. Ils ont tous ces systèmes-là. Et chez vous, ils vous disent qu'entendez-vous avec les Rwandais, signer des papiers. Vos histoires-là, moi, je ne ramasse plus rien d'autre. Ce sont vos histoires à vous. Où est le truc de Godem Pui ? Il fallait que je trouve ça rapidement pour vous. J'ai même suivi ça, mais je n'ai pas vu ça. Bon, si je ne trouve pas ça, ce n'est pas grave, mais j'avais vu ça quelque part. Ça pouvait vraiment vous aider. J'ai une autre vidéo que je vais mettre. Ok, je vais vous dire. Est-ce que ça dit ? Voilà, 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 voilà. Voilà, je crois qu'il est au Bougoyoka. Dans votre télabino, surtout. En tout cas, mes excuses pour ce petit retard. Ça arrive. Des fois, on a tellement beaucoup de choses là-bas, mais je crois que ça va marcher. Je n'ai pas vu ça, parce que je n'ai pas vu ça, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et puis par après, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça, mais je n'ai pas vu ça. Nos policiers manquent de tout. je suis désolé bonjour 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 comment ça? bonjour 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 Nasa Kola Nasa Nola Bango Nasa Nola Bango Donc Maka Mboya Bino Zolia Enseigneur Zolia Thé Mais Mbomisa Jésus Boutou Nanga Pua Nini Jésus Bata Blana Jidas Moni Mboye a parfumé Maka La Jésus Jidas a toujours se retrouvé Quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Jidas a l'obé Baby J'ai l'obé Baby et nous avons prévenu Ces employés, nous avons dit qu'on a la paix Nous avons dit que les employés Donc ce que je fais pas tout Les 31 décembre La Gouvernement est en train de se faire Honorable Président Maintenant je passe à la reddition des comptes Voilà Mais il y a un peu Poia Lobi Poia Zoloba Ce qui vous n'avez pas saisi ça vous savez ce qu'il veut dire pour dire que c'est ce qui va faire échouer sur ce qu'il dit, c'est ça l'interprétation pourquoi, parce que j'ai le parfum de Jésus et pas moi aussi et puis Judas a un problème un point de Judas les députés sont là pour dire, ah, c'est ce qu'il dit il y a un peu de Jésus il y a un peu de Judas il y a un peu de Jésus pour un bon pays parce que le bon pays il y a un parfum il y a un peu de Jésus voilà pourquoi il dit les 31 le gouvernement est un peu de Jésus c'est pour dire que vous allez faire tuer ce qu'il dit vous allez faire tuer ce qu'il veut dire mais les gens n'ont pas compris ça il est tellement fâché vous vous mangez les gens ne mangent pas mais ils ont un déni donc toi tu es là tu as 3 parcelles tu as 10 parcelles tu as 50 véhicules les autres sont des piétons et tu es content ah non mais vous êtes des démons c'est un peu de Jésus c'est un peu de Jésus mais c'est un peu de Jésus mais c'est un peu de Jésus on est un peu de Jésus il 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 est un peu de Jésus avec retard il y a 3 mois et notre ami qui parle il dit que la paix des enseignants et des fonctionnaires de l'état spécialement ce qui se passe c'est qu'on sait le territoire de Bagata chez lui c'est fait avec retard il dit que ce problème se pose aussi dans d'autres territoires ici d'Ubangui des Chouapas et tout ça donc si l'ensemble du territoire ou bien des provinces c'est un accès difficile il y a un peu de Jésus il y a un fonctionnaire parce que il y a un salaire qui a un bon ami alors dans la situation il y a un peu de Jésus il y a un salaire qui est puissant il y a un salaire il y a un salaire il y a un salaire qui a un bon ami ça pose beaucoup de problèmes aux fonctionnaires qui attendent l'air payé au mois de mars mais en attendant ils empruntent auprès des tiers et quand on peut bon j'arrête par là ce que j'ai remarqué que je n'ai pas aimé avec le président de l'assemblée Caméré tu ne peux pas dire qu'ils parlent le Congo partiel non tout le monde qui parle le lingala au Congo ajoute toujours les mots français dans le cas c'est ça il y a un lingala et puis il y a un mot français même quand nous parlons les tchouloubas nous mettons beaucoup de mots français quand nous parlons les swahéli nous mettons les mots français il y a un peu qui est le Congo qui est le mot français Caméré dit que non il parle un kikongo partiel j'ai vraiment aimé ce député il n'a pas réagi et puis quand il a pris pour la deuxième fois il a commencé maintenant à mettre beaucoup de kikongo Caméré a compris que non je me suis trompé le gars est vraiment au Congo à l'ébiengau mais tu vois comment il voulait l'humilier non mais pas c'est comme ça nous sommes habitués à parler le français chaque fois chaque fois que vous parlez le chouloubas il y a beaucoup de français vous parlez les kikongo il y a beaucoup de français les lingala alors il ne faut pas milliers les gens si je ne trouve pas ça correct quand il y a une caméra qui est le chou qui est le chou si il y a une bandie qui est le chou qui est le chou qui est le chou qu'il y a une caméra il ne faut pas il fallait qu'il interprète pour montrer tu n'as pas besoin d'interpréter nous avons tous entendu ce n'est pas important d'interpréter parce que les lingala quand on parle tu n'interprètes pas ça fait mal mais bon c'est ça bon au yo je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qu'il y a une caméra oui oui allez-y Asante vous avez le chou vous avez le chou vous pouvez parler de un normal tu vois maintenant tu vois c'est ça le problème parce que lui voulait déjà montrer que c'était un kikongo partiel vieux à Swahili à Yalobi yo on le voit à Swahili au botama à Bokav vous êtes là où on y a un bête à Swahili vous êtes là oh non parler quand même un Swahili normal finalement tu vois que le président ne sait pas ce qu'il veut quelqu'un qui parle un kikongo partiel parce qu'il veut que tout le monde entende oh non ils sont partiels aux autres dénigrés où on y a Bedi Swahili à Yalasi à Maï au T Swahili à normal finalement vous voulez quoi laissez que les gens parlent récellement soyez calme vous nous embrouillez vous embrouillez les gens vous pouvez parler quand même Swahili normal vous entrez dans les malheureux de savon que ça vous savez que même le ministre d'état du budget a sursauté mais moi j'ai compris moi je comprends vous pouvez continuer si vous voulez malheureux essayez quand même malheureusement honorable président si Dieu est un kikongo qui Swahili à Kawaïda si Dieu est un kikongo qui Swahili à Kawaïda c'est ça il commence maintenant à parler on ne dit pas qu'il est un kikongo qui Swahili qui Swahili un achatou djaribu qui doc quand on commence les Swahili tout le monde fouille des fois vous parlez pas les Swahili vous parlez vous faites autre chose vous jouez avec le Swahili Mimini me jifunza Kusungumuza Kiswahili 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 mbora useme mwatu wakusikia Nita côjikaza lakini ni Swahili sanifu Mmm. Kuhusu ukaguzi wa budgeti ya mwaka uliopita. Mmm. Kunaonekana shida fulani fulani mwenye kiti. Shida ya kwanza ni kuhusu ushuru wa madini ya nayotoka katika inchi yetu kuenda inchi. Hapa imewonekana ni asilimia tisa tu. Ya ni neuf pour cent ndio inayonekana katika ma pato ya budget hiyo. Donc les gars, les gars, c'est déterminant ou compliqué la tâche. Je comprends, mais ils s'adressent au Tanzanien apparemment. C'est trop comme ça. Mwendele et tout mouzuri. Mwendele. A part la yinanye oua compliqué. Je n'aime pas toxiquer goma na buka boste. Na lubumbashi. Je sais vous croyez que le pain nòng. Quié et le pain nòng. Et peut-être que je vais revenir en français là. Ministries ce n'est pas cool. Les gens n'ont pas d'ert겠죠. Vous avez compris ? Même qu'a maire dit Les gens de goma, des bokavas, et de lubumbashi ne vont battre en tendres C'est-à-dire que comme il dit qu'ils sont à l'Eli. Luchwa, rien. No something o besides in beauty, il n'y a que les Tanzanien, les Kenyans qui peuvent écouter ça C'est ça les Swahili Les restes là ce n'est pas les Swahili Même le président de l'Assemblée a compris C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Voilà les éléments de chez vous au Congo Des fois quand vous... Qu'est-ce que notre société dit aussi Écoutons Tu vois qu'il y a tous les français un peu économiques ou à casser oriental d'indj la paman yannick ou jimakouta n'y blabataille moutais qu'aujourd'hui pas l'ail ou tout dit tout à l'aimicane d'accord tu vas m'en occupe à mes atto ou du mois puis tabou jacquo rwanda mouna tchambi l'oeuf ou léja vans ou bagi bandone d'acombe jimai ouanima pouta malo le copain il a coup des mille vingt-deux qui coup des mille vingt-quatre bagoujou maïa une peine d'avoir sur cassé l'estin Monsieur le ministre des Finances Vous savez que je ne vous vois pas Ah oui je vois comme vous êtes clair L'honorable Cercas dit ceci que dans tous les budgets depuis 2021 jusqu'à 2023 il est prévu de l'argent pour le redressement de l'amiba qui constitue le poumon économique du Kassai ou du Grand Kassai je dirais tout court et les gens là-bas chez lui demandent que vous puissiez dire où sont passés tous ces montants de différents budgets voilà vous avez suivi d'accord je suis content ça je suis content là j'étais content parce que ce sont nos langues moi je ne suis pas contre ça je suis très content de voir que les gens viennent parler en Swahili, parler en Kikongo en Lingala et en Chiluba ça je suis content c'est comme ça qu'on va mettre fin à vos histoires bêtes il n'y a pas de français tout ce que tu as dit il va sentir que ce peuple ne veut plus de cette langue là étrangère ramener le fait que nos langues deviennent des langues officielles et c'est ça je sais que moi c'est un petit temps je sais que c'est un Swahili et je sais que les gens n'ont pas 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 et puis ça aide à tout le monde de commencer à retourner leurs mots et puis à comprendre les langues de chez nous papa tu as sollicité toi qui n'est pas si tu as un expert dans le Congo tu as un expert tu as un expert tu as un expert tu as un expert tu as une caméra il y avait quand même l'intercation sur le dire il y a eu quand même l'échange de paroles entre les deux que je n'ai pas apprécié je m'étonne mais suivez avec moi ensemble avant de vous laisser parce que je vous dis la carte de Tshisekedi sur l'IDPES vous avez compris il faut les réunir tous ensemble pour finaliser le problème de la constitution elle va changer ne vous en faites pas les gens peuvent monter descendre nous voulons d'abord manger oui continuez à chercher le foufou mais nous on doit changer remplacer la constitution on n'a pas aussi le choix parce qu'une nation son histoire doit être écrite par son peuple ce n'est pas par les étrangers qui viendront écrire pour nous une nouvelle constitution et puis je vais donner un petit point dessus après qu'ils aillent parler et puis je vais vous laisser allez on y va rapidement écoutons ce que Caméré avec Godempoi vont dire allez on commence maintenant je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose les états-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25% jamais dans l'histoire des états-Unis asseyez-vous asseyez-vous ici on parle des taux directeurs les états-Unis n'ont jamais atteint les taux directeurs de 25% les états-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25% jamais dans l'histoire des états-Unis asseyez-vous asseyez-vous c'est maintenant le président qui a la parole je suis économiste et professeur comme vous en 2022 les états-Unis sont passés de 4,25% bon caméra ce qui est bien j'ai beaucoup aimé si vous regardez ses yeux vous verrez qu'il est en train de lire ça j'ai aimé c'est intelligent regardez observez en 2022 les états-Unis sont passés de 4,25% à 4,50% en 2023 ils sont à 5,25% alors non ça n'a rien à voir avec le professeur lui dit que moi je suis professeur ordinaire parce que maintenant ce sont les deux orgueilleux Godempoi et Kamer Kamer dit je suis économiste je suis aussi professeur l'autre s'assoit quand l'autre dit que jamais non jamais atteint 25% et l'autre dit non moi je suis professeur ordinaire c'est pour dire Kamer toi tu n'es pas professeur ordinaire mais n'as pas professeur ordinaire bon l'autre ça c'est le Congo suivez suivez ça n'a rien à voir calmez-vous les données les données sont les données vous pouvez les avoir 25% là même la banque européenne n'a pas de 25% non non soyez humble monsieur le pasteur professeur ordinaire soyez humble je vous prie de vous asseoir vous avez parlé je ne vous ai pas contredit maintenant tant que président de l'Assemblée nationale j'ai l'obligation d'éclairer la lanterre de chaque député ici je suis asseyez-vous là-bas asseyez-vous asseyez-vous monsieur Godé Pouy ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse donc ici vous avez posé un certain nombre de questions aux ministres du budget sur notamment la rocade qui coûte 60 millions de dollars et vous avez dit que ça nous ramène à un taux de 2 millions le coût de 2 millions de dollars le kilomètre le ministre vous répondra alors que le prix connu est de 400 000 dollars le kilomètre vous avez posé la question si le ministre des finances pouvait vous donner toutes les liquidations qu'il a faites concernant les routes et les bénéficiaires vous avez souligné qu'en réalité beaucoup de ministres sont devenus des associés des sociétés qui réalisent les routes pourquoi la DGI aujourd'hui recule alors que nous sommes dans un régime trop fiscalisé et les agents ont des arriérés devant le banditisme urbain vous voulez savoir quel est le montant qui a été retenu pour combattre ce fléau la rédition des comptes depuis 1948 vous avez dit ça ne commence pas maintenant et vous avez posé un certain nombre de questions au ministre des finances la première question quel a été l'apport des entreprises publiques dans thème de pourcentage dans les budgets sous examen vous avez demandé les tableaux succincts des dépenses en prévision et exécution trois vous avez demandé la liste complète des primes qui touchent la première ministre et tous les mandataires publics faute de quoi vous vous constituerez un aviseur et que vous allez frapper des déchéances d'une motion l'ensemble du gouvernement pour le reste nous sommes entre scientifiques vous allez apporter votre ressource je vais apporter la mienne ça ne sert à aller s'énerver je ne m'énerve pas je vous donnerai la parole la prochaine fois vous allez indiquer la source et tout le monde va la vérifier des 25% des taux directeurs aux états-ci même pas au niveau de la banque européenne même pas voilà donc vous avez suivi Camere est aussi orgueilleux comme Godempoi ne vous en faites pas dans ce cas ici Camere a raison oui Godempoi a tort même s'il dit qu'il est professeur ordinaire voilà donc tu peux être professeur ordinaire et puis avoir tort cela ne veut pas ça ne te garantit pas qu'étant professeur ordinaire toi tu ne peux jamais commettre d'erreur ou quoi non moi je l'ai compris peut-être Godempoi devait parler de points pas de pourcentage s'il parle de pourcentage il est tout à fait à côté à un milliard de kilomètres mais s'il parlait de points il aurait peut-être raison en parlant de points parce qu'en termes de pourcentage on parle de 100% et puis en termes de points les Etats-Unis pourquoi moi je connais ça parce que il y a une famille qui est en train d'acheter une maison au Texas et la famille nous avons parlé sur le taux qui ont été fixés par la banque fédérale américaine alors quand la banque fédérale américaine je crois c'est le mois passé j'ai même les journal que je les ai envoyés pour lire là-dessus quand le mois passé la banque a enlevé seulement 0.25% je dis bien 0.25% que la banque a enlevé ça veut dire c'est 25 points est-ce que Godempoi ça serait trompé au lieu de dire 25 points lui parle de 25% si vous atteignez 25% personne n'achèterait quelque chose sur la terre commençant par les Etats-Unis ça n'a jamais atteint ça peut aller jusqu'à 10 11 12% ça n'a jamais atteint 25% aux Etats-Unis non d'ailleurs c'est ce que moi j'ai vu depuis que je suis venu aux Etats-Unis c'était 11% j'ai plus de 20 années en Amérique j'ai vu je suis arrivé jusqu'à 11% ça n'a jamais atteint 25% d'ailleurs quand ça avait atteint 11% c'est quand il y avait la récession je suis parti vérifier à la grande récession des Etats-Unis pour voir ils n'avaient jamais atteint 25% mais s'ils parlent en termes de points ça va alors ce que j'aime faire comme je suis Moulonyechi je suis doctorant en criminologie je suis doctorant en renseignement je suis doctorant en histoire je suis doctorant en pédagogie je suis doctorant en sociologie maintenant suivez ça quand je suis parti pour essayer de donner quand même une idée d'abord commençons par ce qu'on appelle taux directeur parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle taux directeur il faut que les gens sachent de quoi vous parlez au taux directeur taux directeur taux directeur taux directeur taux directeur taux directeur ça a à voir avec la banque centrale c'est comme la banque centrale du Congo BCC ou bien la banque fédérale américaine mais quand vous allez au taux directeur voilà ce qu'on vous dit qu'est-ce que c'est un taux directeur on dit les taux directeurs est un taux d'intérêt fixé par une banque centrale qui sert des références pour les taux d'intérêt appliqués par les banques commerciales est-ce que c'est c'est ça taux d'intérêt où les banques centrales sont fixés elles sont servent les références pour les taux d'intérêt où les banques commerciales peuvent appliquer sur les maisons sur les immeubles sur tout ce que vous avez là-bas c'est un taux qui est fixé par la banque centrale la banque centrale dit nous fixons ce taux ici c'est le taux de 5.25% ou 5.5% ou 5.6% ou 5.75% ce taux qui est fixé ça sera le taux qui sera comme référence pour toutes les banques commerciales qui sont dans l'immobilier vendre tout ça et comme ça ces taux-là s'impactent sur toute la vie de tout le monde dans différents domaines c'est ce qu'on appelle taux directeur est-ce que le taux directeur a déjà atteint 25% comme le député dit non ça n'a jamais atteint 25% c'est ce que la mère a dit est vrai alors rapidement on dit ceci on dit aujourd'hui aujourd'hui je peux faire ça pour vous on dit aujourd'hui mes crédits du 8 septembre la réserve parce que je vous ai parlé du mois passé que j'ai donné à quelqu'un au Texas non la réserve fédérale américaine a entamé l'assouplissement de sa politique monétaire avec une baisse de ses taux directeurs de 50 points de base la première depuis 2020 ici on parle de 50 points 50 points ça veut dire seulement 0.50% c'est ça que ça veut dire 50 points alors il ne faut pas se tromper quand vous parlez de pourcentage et de points 1% est égal à 100 points 0.5 est égal à 50 points 0.25 est égal à 25 points donc vous l'avez compris 1% 1% est égal à 100 points 0.5 est égal à 50 points 0.25% est égal à 25 points peut-être entre eux peut-être Godet serait trompé de parler de 25% au lieu de parler de 25 points parce qu'en septembre c'est ça que je vous dis ils ont baissé de 50 points ce qui veut dire de 0.5% et ça t'as un pourcenté 0.5% c'est 50 points c'est pourquoi Caméry ce qu'il disait était vrai on dit la décision particulière attendue par les investisseurs ne faisait presque plus de doute après un cycle de 11 hausses de taux entre mars 2022 et juillet 2023 la Fed ou bien la Banque Fédérale américaine a annoncé aujourd'hui une baisse de taux directeur de 50 points ce qui veut dire 0.5% de base ramenant son taux à un niveau entre 4.75% et 5% donc ça les a rabaissés parce que quand on dit 50 points c'est 0.5% on était à 5.25 nous sommes rentrés à 4.75 parce qu'on a levé 0.5% vous pouvez aller lire car j'aime toujours enseigner parce que moi je suis Moulon Neshi donc j'aime toujours enseigner pour aider tout le monde à avoir une idée afin qu'on ne vous mente pas le langage qui est utilisé que vous puissiez comprendre ce que ça veut exactement dire et quand vous allez là-bas maintenant si j'ai fait ceci vous pouvez voir que j'ai mis autre chose on dit en langue financière on dit en langue financière un point de base représente un centième de pourcentage ainsi si une banque centrale baisse par exemple son taux directeur de 0.50% ou bien de 0.5% c'est la même chose ou à 0.25% on dira qu'elle a diminué de 25 points de base c'est ça 0.25% si c'est les trucs de 0.50% on dira qu'elle a diminué de 50 points écoute donc voilà chez nous on a un problème d'orgueil on ne veut pas reconnaître quand on commet une erreur les gens ont toujours raison mais Kamer lui a dit que quand tu viendras prochainement Kamer a ébillé et puis il y a quoi dans l'émission j'ai expliqué que vous avez raison il va dire qu'explique-nous ça parce qu'en réalité Kamer avait raison voilà donc nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui j'aimerais que les gens comprennent les choses nécessaires pour le Congo démocratique on a des difficultés énormes les choses sont dites mais les choses ne sont pas faites on aime beaucoup discuter pour perdre le temps s'il y a l'argent qui est mis quelque part et cet argent-là a disparu même s'il y a la présomption d'innocence où tu es ministre où tu es député nous voulons retrouver l'argent il faut les enquêtes il faut que les gens fassent la prison que les présidents qui se disent resserrent les gens pour que les gens comprennent la nécessité de bien travailler bien aimer aimer ma vidéo partagez cette vidéo ici et faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre voilà ce que nous faisons chez Kalonji nous venons pour éduquer quand on voit l'assemblée tout le monde commence à revendiquer nous voulons voir payer les gens faire ceci oui parce qu'il ne faut pas qu'on débourse l'argent et l'argent disparaît donc le gouvernement tout le cas deviendrait serait un gouvernement démissionnaire parce que si on débourse l'argent apprenons à faire ce qui a été dit si vous dites que cet argent c'est pour telle chose faites la chose cet argent c'est pour telle chose faites la chose les gens sont venus défendre les imbécilités nous dire beaucoup de bêtises inutiles parce que vous aimez quelqu'un parce que vous soutenez quelqu'un je reconnais que le président Jisekedi a un grand travail à faire parce que vous avez vu les enfants que j'ai montré qui priaient là cet enfant là a 38 ans aujourd'hui il est ministre quelque part ou il a 45 ans vous pensez que cet enfant là a quelque chose à dire dans les ministères il a été mis dans les ministères parce qu'à partir des députés qui ont été votés dans vos histoires que vous connaissez il y a eu la recommandation et puis il est devenu ministre le président a signé est-ce que cet enfant là pourra donner à Jisekedi un vrai raisonnement dans son domaine ça sera nul non ? voilà pourquoi nous demandons que la constitution change parce que le système n'est pas bon nous pleurons chaque jour ici mais le système n'est pas bon quand les gens continuent à brûler là il n'y a pas un problème personne ne dit moi quand on va arrêter présomption d'innocence il faut libérer Jisekedi arrête beaucoup oui Jisekedi doit arrêter plus que tout le monde parce que nous voulons un état de droit il faut arrêter beaucoup de gens nous devons être rédébables la notion de rédébabilité elle doit s'imposer à tout le monde président comment les gens peuvent conseiller les mêmes bêtises qu'ils ne réussissent pas et les gens qui viennent me dire vous savez c'est le président Jisekedi c'est lui qui n'écoute pas il est très têtu on dit n'écoute pas je ne veux plus croire à un conseiller ne venez même pas me dire vos bêtises vous mentez trop au nom du président Jisekedi vous commettez des bêtises c'est Jisekedi il ne comprend pas il n'écoute pas mais s'il ne comprend pas il n'écoute pas pourquoi toi tu es conseiller pourquoi tu ne démissionnes pas c'est ça la question qu'il faut se dire oh c'est le chef de l'état moi j'avais conseillé mais vous savez non non c'est faux ce n'est pas le chef de l'état c'est toi les Congolais doivent savoir que vous êtes des menteurs c'est vous le conseiller du chef qui êtes des mauvais parce que si tu étais bon tu allais démissionner vous ne conseillez rien au président vous êtes là pour vous brûler de l'argent et vous faire vous faire riche et puis vous faites des chantage et puis vous mentez au nom du chef c'est faux ce n'est pas le président Jisekedi voilà pourquoi je profite de mon émission pour dire au président Jisekedi bihatabonsu ce sont des voleurs ce sont des menteurs ils mentent en votre nom ils vous sacrifient devant vous et devant nous devant vous ils sont comme des saints oui excellence oui c'est une bonne idée oui je trouve mais quand ils partent là-bas oh oui les présents n'écoutent pas ce sont des hypocrites sont eux qui vont vous faire tuer faut tous les chasser sans pitié un ministre on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin de 54 ministres excellence on a besoin de peu de ministres des gens très technocrates qui peuvent travailler pour changer les choses la donne pour le Congo démocratique merci de nous avoir suivis en tout cas aimez la vidéo partagez cette vidéo faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre on se retrouvera encore demain en tout cas merci à tout cela qui nous aide qui nous donne des dons nous sommes contents je vous remercie en vrac parce que de fois je n'ai pas le temps de toujours voir les noms de qui a donné et qui a fait quoi mais vous êtes avec nous nous sommes ensemble pour un Congo meilleur une fois de plus je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous et à très très bientôt au revoir c'est parti C'est un peu comme ça J'ai l'impression de faire le match C'est une chanson C'est une chanson J'ai l'impression de faire le match J'ai l'impression de faire le match Qu'est-ce que c'est ? Les pré Biraz Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...